Et cette fois-ci on retrouve notre ami Gigi ! Bonjour ! Comme tous les jeudis, bonjour Jérôme ! Bonjour, ça va ? Ça va, très bien. On va encore faire du sport avec vous aujourd'hui. Nous avons amené un invité, Ludovic. Ludovic, bonjour. Alors, il y a 15 jours, on a fait... On l'a vraiment pratiqué. On s'est échauffé pour pouvoir faire du cerf-volant acrobatique avec vous, Ludovic. C'est ça. Alors, juste une précision, parce que c'est important, vous avez parlé de sport et vous avez raison. C'est l'objet de la venue Ludovic ce matin. Il a un peu envie de défendre le fait que ce que j'ai dans les mains, vous voyez... Ah là là, attention de ne pas vous en voler. C'est beaux objets, là. Ce n'est pas qu'un sport de plage, c'est aussi une vraie activité sportive. Oui, voilà, oui, exactement. On peut en faire partout, en fait. On dirait une chauve-souris avec vous, comme ça. Vous savez ce que c'est, ça ? Parce que maintenant, je suis incollable grâce à vous, Ludovic. Ça, c'est un S-U-L. Un S-U-L. Qui sait ce que c'est qu'un S-U-L ? Allez-y, Ludovic. C'est un cerf-volant super ultra léger. Super ultra léger ? Donc, sans vent, il peut voler, en fait. C'est ça qui est génial. Sans vent, il peut voler. Ah oui, c'est vraiment très très léger. Jetez-le. On fait n'importe quoi, ce n'était pas prévu avec les caméras. Donc, ils sont super contents derrière, voilà. C'est vrai que c'est super léger, mais... Oui, donc il y a plusieurs catégories. Avec celui-là, même s'il n'y a pas de vent, on peut quand même faire du cerf-volant. Mais vous faites comment ? Celui-là, il ne sert pas à vous déplacer, ici ? Non, celui-là, c'est juste... Ah non, c'est juste pour faire des... Rassurez-moi, parce que moi, j'ai un peu peur, quand même, là. C'est très léger. Alors, le cerf-volant acrobatique, expliquez-nous un petit peu. C'est des figures, c'est... En fait, en compétition, on a des figures imposées à respecter, dans une fenêtre de vol qui est définie. Ensuite, on a une routine technique, qui consiste à faire des belles lignes droites, des beaux angles droits, des beaux ronds, avec des belles figures de fustiles. On va regarder, on va le voir sur ces images, d'ailleurs, vous allez nous expliquer un petit peu. Alors, ça, c'est... Ça, par exemple, c'est une figure imposée. D'accord. Donc là, c'est ce qu'on voit, là. Voilà, oui. Donc là, c'est la figure qu'on a vue en photo, juste avant. D'accord. Ah oui. Il faut respecter la hauteur pour l'entrée, pour la sortie. Voilà, alors là, après... En fait, le cerf-volant, voilà, il démarre d'ici, c'est ça ? Donc là, on démarre ici. Là, on fait un stop. Ça remonte. Hop, on fait le carré. Ça, c'est difficile, ça fait partie des figures les plus difficiles, de faire des angles droits. Ah oui, oui, pour faire des beaux angles droits, c'est pas évident. C'est facile, ça, Ludovic. Donc là, pareil, hop, on fait le stop. Et là, c'est fini. Donc la pratique du cerf-volant acrobatique, comme ça, c'est... Oula, ça, ça paraît... Ça paraît un petit peu compliqué, Jérôme. Je bloque le défi, là. Facile, facile, oui. Facile, c'est ça, oui. Si on pouvait aller dehors, j'aimerais bien voir ça, t'in. La pratique du cerf-volant acrobatique, c'est un loisir, c'est... Ah, pour moi, oui, c'est un loisir, ça fait trois ans et demi que j'en fais. On n'en parle pas beaucoup, en fait. Ben non, justement, c'est pour ça, c'est... On voit, moi, je me découvert ça beaucoup, surtout grâce à Berck. Et ensuite, sur Internet, en fait, on se rend compte qu'il y a pas mal de monde qui en fait. On n'en parle pas beaucoup, mais oui, voilà. Vous êtes là pour ça, aujourd'hui. Donc sur Chantilly, justement, on est plusieurs cerf-volistes. Il y a un club, c'est ça ? Il existe un club ? Moi, je fais partie d'un club qui est en région parisienne. D'accord. Parce que dans la région de Compiègne, il n'y a pas de club pour l'instant. Il n'y en a pas. Il va falloir en créer un, dis donc. Il va falloir mettre 100 places. Ou venir, on peut aller recruter des cerf-volistes. C'est ça. Mais alors, ça prend combien de temps pour... Combien de temps il faut pour apprendre à manier un cerf-volant comme ça ? Ben, les bases, après, les bases ont une demi-heure, je pense que c'est bon. Ah oui ? Pour décoller, pour faire des... Les bases, après, pour faire des figures freestyle, etc. C'est plus, c'est beau d'entraînement, il faut essayer de voler au moins. Les décoller-temps le permettent, comme j'ai un terrain pas très loin de chez moi. On va voir d'autres images en même temps qu'on parle. Alors, ce qui est pratique, c'est qu'il suffit simplement... On peut faire ça sur un terrain de football. Bon, là, c'est l'hippodrome de... Là, c'est à Chantilly. C'est à Chantilly. Le cadre est magnifique. C'est très aéré. Il y a de la place. Venteux. Je crois que c'est un endroit privilégié pour les amateurs de cerf-vol. Ah oui, là, c'est un spot... Là, c'est un spot nickel. C'est super large. Les arbres sont assez loin, donc le vent peut passer comme il faut. Et là, on entend la musique parce que c'est... Là, c'est le ballet que je fais en compétition et en démonstration sur les festivals. Donc, c'est sur musique, en fait ? C'est sur une musique de mon choix. Il faut monter un ballet en rythme avec la musique. D'accord. Vous faites des démonstrations quand vous êtes tout seul ou vous faites aussi des figures à plusieurs... Principalement en individuel. Oui. Mais après, souvent, sur les festivals, il y a ce qu'on appelle des méga-teams. On peut mettre une trentaine de cerf-volants à la suite ou principalement en individuel. D'accord. Vous avez déjà pratiqué quand même en groupe ? Ah oui, oui. C'est dur, non ? Ce n'est pas évident. Au début, pour arriver à se suivre, il faut respecter les écarts entre chaque cerf-volant. Donc, ce n'est pas évident au début. Comment on fait pour qu'il ne tombe pas, le cerf-volant ? Parce que c'est un truc que je vous ai demandé. Vous pouvez bien vous foutre. J'ai un vrai problème avec le cerf-volant. J'allais renvoler avec le cerf-volant. Comment on fait pour qu'il ne tombe pas ? Comment on fait pour qu'il ne tombe pas ? Non, mais en fait, il faut toujours qu'il soit en pression. Donc, s'il n'y a plus de vent, il faut reculer, il faut courir en marche arrière. Il y a une vraie technique dans les bras, les jambes. Oui, on est beaucoup en train de marcher à l'arrière pour que le cerf-volant soit toujours en pression. Que même s'il n'y a plus de vent, il arrive à tenir quand même. Là, on a vu des cerfs-volants dont on connaît déjà un peu la forme quand même. Mais celui qui est derrière, c'en est un aussi ? Celui-là, c'est un cerf-volant en quatre lignes. D'accord, quatre lignes. Donc, en fait, il y a deux lignes du bas qui font les freins et deux lignes en haut qui font pour accélérer. Jérôme, est-ce que... Désolé, pouvez-vous aller le chercher ? Est-ce qu'on ne le voit pas, s'il vous plaît, pour nous le montrer ? Donc, il est plat, en fait ? Il y a un petit peu... C'est vraiment la voile qui va donner le... Et celui-là, on peut le stopper, on fait ce qu'on veut avec celui-là. D'accord, ok. Ce qu'on veut, c'est-à-dire ? En clair, celui-là, c'est comme un hélicoptère. On peut l'arrêter, les marches arrières, etc. Dès que les autres, c'est comme un avion. On ne peut pas les stopper. Est-ce que c'est... C'est cher, ça ? Oui, c'est ce que j'ai dit. Comme ça, il faut compter un peu plus de 300 euros. Ah oui, quand même. On va regarder, en même temps qu'on en parle, des petites vidéos que vous avez faites aussi, des petites vidéos en vol, voilà, comme ça. Donc là, c'est des figures de freestyle, tu vois. Freestyle. On ne dit pas freestyle, on dit freestyle. Freestyle, freestyle. Vous ne sont pas désagréables avec les avions. Les compétitions... On dit freestyle, à confiance. Les compétitions, c'est national, c'est international ? Comment ça se passe ? Il y a des compétitions régionales qui sont qualificatives pour le championnat de France. D'accord. Donc le week-end dernier, j'ai fait une première manche de compétition régionale. Oui. Il y en a une deuxième qui va venir. Et suivant les points, suivant le placement, on est qualifié pour le championnat de France. Mais vous aviez déjà participé au championnat de France l'année dernière, c'est ça ? Oui, j'ai fait le championnat de France l'année dernière, j'ai fini septième. La compétition, le niveau, il est assez haut ? Oui, quand même, oui. Surtout que comme moi, je débute, bon, c'est pas trop... Mais oui, comme je dis, c'est quand même assez élevé. Qui peut, n'importe qui peut commencer finalement la pratique comme ça ? Il suffit de s'acheter un cerf-volant quand même, un bon cerf-volant ? Oui, un bon cerf-volant pour débuter. Et puis après, oui, il n'y a pas de souci. On trouve sa technique tout seul, on demande quelques conseils ? Moi, j'ai rencontré des cerf-volistes sur la région de Compiègne. Après, grâce à Internet, les vidéos, les forums, etc. C'est super. Qu'est-ce qu'on ressent comme ça ? On a envie de voler avec son cerf-volant, comment ça se passe ? On est libre, on est à l'extérieur, on est tout seul avec sa musique. Et puis voilà. Ça vous tente, Jérôme ? Absolument. Absolument. Dès la fin de cette émission, Julie, je vous invite sur le parking. On va s'amuser avec celui à 300 euros. On ne voit plus. Merci beaucoup, en tout cas, Jérôme, pour la semaine prochaine chronique Hommage aux Femmes. Oui, les deux prochaines, ce sera Hommage aux Femmes. Nous recevrons Drôle de Diane, ce sont des femmes qui ont fait un rallye en Malaisie pour une cause humanitaire. Et puis pour la dernière chronique de l'année, nous recevrons les filles du rugby club amiennois qui ont fait un calendrier très sympa. Là aussi, je n'en dis pas plus. Merci à tous les deux. Je rappelle juste le nom de votre club, Les Ailes du Plaisir. C'est ça, on peut aller voir leur site sur Internet. C'est ça. Sous-titrage ST' 501